Le premier tour des départementales vient d'avoir lieu, l'UMP et l'UDI sortent en tête, suivi par le Front National et le Parti Socialiste est loin derrière. Pour en parler avec nous ce matin, Laurent Wauquiez, secrétaire général de l'UMP et qui est aussi député maire de Haute-Loire. Bonjour Laurent Wauquiez, bienvenue dans ce studio. Vous en voulez, vous instituez ce sondage qui se sont un peu trompé, ils ne sont pas prédictifs, ils ne sont pas prédictifs ces sondages mais quand même. Ce qu'il y a de clair, c'est qu'on a déroulé un tapis rouge pendant toute cette campagne au FN. Mais vous aussi ? Non, enfin nous en tout cas. Nicolas Sarkozy en a parlé beaucoup. Non, on a précisément plutôt cherché à défendre nos idées, nos valeurs. Tout le monde avait anticipé en disant très gros score du FN. La première leçon de ce scrutin ce soir, c'est d'abord de dire l'alternance, elle passe par la droite et le centre. D'accord, alors il y a quand même une chose qui moi m'interpelle comme on dit aujourd'hui. Si on ne fait pas l'union UMP-UDI-Modem, c'est quand même le Front National le premier parti, électoralement ? Non, je pense que ce qui a été la première condition de réussite, c'est l'unité. Le tandem. L'unité. Plus qu'un tandem d'ailleurs, un trio. Globalement, c'est-à-dire c'était le choix de Nicolas Sarkozy quand il est revenu, qui est de dire on remet de l'unité dans la famille politique. D'abord en notre sein, parce que personne ne nous écoutait quand on était divisé. Ensuite en construisant cette alliance de l'UMP avec l'UDI pour avoir un socle qui soit large. Et le modem. Le modem parfois, parfois non. Parfois non. Mais en tout cas, surtout cette idée pour les Français, on arrête les divisions. Cette unité, elle est viable, elle est tenable, elle est indispensable pour les régionales aussi ? Je pense que, en fait, la question n'est pas une arithmétique politique. Les Français ne vont pas bien, ils en ont assez de ce que fait la gauche, et ils ne supportent pas quand l'opposition se livre à des guerres intestines. Et donc, ils veulent qu'il y ait ce travail de rassemblement. Et hier, ce qui est quand même le message très fort, c'est qu'au fond, cette droite et ce centre rassemblé emportent la dynamique. Et les électeurs se disent, là est l'alternance. Elle est nécessaire, d'autant plus nécessaire avec le tripartisme qui s'installe. Oui, bien sûr, bien sûr. Et nous, on doit aussi en tirer les leçons. Parce que pour moi, la deuxième leçon, c'est quoi ? C'est quoi ? La droite et le centre doivent assumer leurs valeurs. Alors, la leçon d'hier, c'est que si jamais on est clair sur nos propositions, qu'on assume des propositions fortes de lutte contre le communautarisme, si on assume des propositions fortes de lutte contre l'asphyxie fiscale des classes moyennes, si on assume des propositions fortes sur la différence entre le social et l'assistanat, alors on est audible. Si à l'inverse, on fait de l'eau tiède, si la droite reste prise dans son espèce de torpeur où elle ne dit plus rien, et pire encore, ne fait plus rien, alors on est balayé. Mais vous êtes quand même, il y en a certains qui disent, bon, c'est une victoire pour Nicolas Sarkozy, ce scrutin, c'est votre avis ? C'est évident que le retour de Nicolas Sarkozy a apporté une nouvelle dynamique. Et aujourd'hui, on en récolte les résultats, on récolte les fruits de ça. Et certains disent, mais c'est dû aussi au fait qu'il ait un peu droitisé son discours en fin de campagne, notamment avec l'histoire des menus dans les écoles, et ça, ça n'a pas eu l'heure de plaire à tout le monde. Par exemple, je prends M. Robinet, le maire de Reims, lui, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ces positions-là. – Je dis bien les deux. – Oui. – La dynamique de retour qu'on a construite autour de Nicolas Sarkozy, et dont, encore une fois, on récolte en partie les fruits de l'ambition, c'est quand même, notre famille politique repart de l'avant. Elle repose sur ses deux jambes, l'unité et des propositions qui sont fortes et qui sont claires, si on n'a pas compris. – Mais vous êtes tous d'accord avec ça ? Non, vous n'êtes pas encore tous d'accord avec ça. – Il peut y avoir un débat, mais ce qu'on voit clairement, c'est que ça avance. – D'accord. – Et pour moi, avec cette leçon très simple, on doit faire des propositions qui sont à la fois crédibles et sans tabou. – Alors, il va y avoir des triangulaires pour le deuxième tour, il y en a un peu plus de 300, si mes chiffres sont bons. Et bien, la question du Nini, il y a aussi des départements, enfin des cantons, où il ne va y avoir que deux listes, FN contre EPS, qu'est-ce que vous prenez ? Vous tenez la ligne, Nini ? – Mais comment est-ce que les gens pourraient même m'écouter ? Je critique l'EPS, je le dis clairement, ils n'ont pas compris le message ce dimanche. Ce message doit être encore renforcé pour que le résultat soit sans appel pour eux dimanche prochain. Et dans le même temps, je vous dirais, mais j'appelle à voter pour des candidats PS ? – Mais à l'UDI, il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec ça. – Moi juste, enfin en tout cas pour moi, mais c'est ma conception des choses, je ne vote pas socialiste, c'est aussi simple que ça. Et je ne vote pas FN non plus. – À l'UDI, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. – Ça fait partie de la différence. – D'accord, de ça vous l'assumez. – Mais pour moi, l'essentiel c'est quoi ? C'est défendre d'abord des valeurs communes, des idées communes. Et on n'est pas là ensuite pour faire les porteurs d'eau pour un tel ou un tel. La principale, pour moi, ce à quoi je crois, c'est au fond une famille politique qui assume ses idées. Depuis des années, on s'est défini soit par rapport aux socialistes, soit par rapport au FN. Ça suffit. – Maintenant c'est l'UMP. – Voilà, assumons nos idées, à nous. Une droite et un centre qui assument leurs valeurs, sans caricature, sans agressivité, mais avec beaucoup de détermination. – Combien de départements vous pensez pouvoir gagner ou avoir dans votre escarcelle dimanche prochain ? – Ce que je veux, et j'ai observé avec intérêt les réactions du gouvernement depuis hier soir et aujourd'hui, les Français sont exaspérés. Ils ont envoyé un message qui était pourtant très clair ce dimanche. Le gouvernement n'a pas compris, il reste sourd. Manuel Valls a une responsabilité personnelle immense dans ce qui s'est passé. C'est lui qui a fait cette carte des départementales. C'est lui qui conduit ce gouvernement qui fait tant de mal au pays. Et il a eu un comportement aussi médiocre que politicien pendant toute cette campagne. – En parlant trop du FN par exemple ? – Oui, vraiment, avec une campagne qui était pour moi de petit niveau, et pas à la hauteur des enjeux. À nous de faire en sorte que dimanche prochain, le message soit incontestable. Que la gauche ne puisse plus se dérober. Que la défaite du PS soit très claire. Et donc je le dis vraiment, enfin, que le résultat soit le plus net possible. À partir de 20 départements… – En plus de ceux que vous avez, c'est-à-dire que vous en avez une quarantaine, vous en avez 40 ? – Oui, à partir de 15 à 20 départements pour moi, pour qu'on fixe à peu près notre bande passante. Eh bien le résultat sera incontestable. Le gouvernement socialiste ne pourra plus continuer à se dérober. – Le Front National peut-il gagner des départements ? – Je ne sais pas, mais encore une fois, je ne fais pas la promotion du FN. Je défends nos idées. – Oui, mais en prévision des régionales qui vont avoir lieu à la fin de l'année, on s'aperçoit qu'il y a une forte poussée en voie dans le sud de la France, dans le nord de la France, dans l'est de la France quand même, du Front National. – On a passé toute cette campagne à nous annoncer le FN, premier parti de France. Le FN n'est pas le premier parti de France. La deuxième chose que je voudrais rappeler, les propositions économiques du FN sont mortifères pour ce pays. Quand vous avez des gens qui proposent la sortie de l'euro, quand vous avez des gens qui vous expliquent qu'on va faire la retraite à 60 ans, c'est tout ce que vous détestez en politique. Il y a des promesses absurdes que les politiques sont incapables de tenir. La droite et le centre ont tiré les leçons de leurs échecs passés. On revient avec une nouvelle dynamique qui a permis le retour de Nicolas Sarkozy à nous d'être capables d'incarner cette alternance. – Vous dites que la gauche ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé hier. Vous en prenez pour témoin le discours de Manuel Valls hier soir. Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour en tirer les leçons ? – D'abord, elle a étouffé ce pays sous les impôts. Et c'est la France qui travaille, les classes moyennes, les retraités qui payent l'addition. Ensuite, elle a tout cédé sur le communautarisme. Elle ne réagit pas correctement aux attentats. On ne prend pas des mesures qui sont pour moi évidentes, comme interdire le retour des djihadistes sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité. Et on continue avec cette idéologie de gauche dans l'école, dans le fonctionnement de la justice avec Christiane Taubira, sur l'approche de la famille et de la politique familiale. Ils sont en train de mettre la France la tête à l'envers. La responsabilité de la droite et du centre, c'est de remettre les valeurs au cœur du fonctionnement de notre société. – Valls doit-il démissionner ? – En tout cas, pour moi, il sera le premier responsable de la déroute socialiste dimanche prochain. – C'était le talk Le Figaro de Laurent Wauquiez qui nous a dit que Valls était le premier responsable en tous les cas des mauvais scores de la gauche ce dimanche et que c'est l'unité qui paye, l'unité à droite entre l'UMP et l'UDI qui, même s'ils ne sont pas d'accord sur le Nini par exemple, ils ont des valeurs communes et c'est ça qui fait leur force. – Merci Laurent Wauquiez. – Merci. – Sous-titrage ST' 501